Le Conseil constitutionnel a été fait par rapport au Conseil constitutionnel. Quelle est-ce que tu as par rapport au Conseil constitutionnel? Oui, on a fait ces revues de titres. C'est la consolidation, mais la consolation. La consolation. La consolation a été fait par rapport au Conseil constitutionnel. Les caisses de dépôt et consignation sont plus de 93. Les caisses de dépôt et consignation sont plus de 3 milliards. Mais les caisses de dépôt et consignation sont plus éliminées. C'est bon à souligner. Cheikh Bamba Diyeyi a été fait par rapport au conseil constitutionnel. C'est bon à souligner. C'est bon à souligner. C'est bon à souligner. Deuxièmement, les caisses de parrainages pour valider leurs dossiers par le Conseil constitutionnel. Si ils n'ont pas 5% de l'électorat, leur parrainage n'est pas en commun. C'est ma question. Si ils n'ont pas 5%? Si ils n'ont pas 5%. C'est ce que dit la loi. Il faut avoir 5% des suffrages exprimés pour qu'ils n'ont pas la question. Si ils n'ont pas la question, ils n'ont pas la question. Après élection. Après validation. Mais avant validation, supposons que Bachir a pris le dossier parrainage. Ils ont pris la liste du conseil constitutionnel qui dit que Bachir a pris le dossier parrainage. C'est une question. Ils sont éliminés par le parrainage et qu'ils n'ont pas la question. C'est ce qu'il faut. Deuxièmement, pour que ce dossier parrainage soit en place, on te demande minimum 44 231 parrain et maximum 58 975. C'est ce qui est de 0,6 à 0,8. Mais pour qu'il n'y ait pas le dossier, le premier élément qu'on recherche c'est de savoir est-ce que Daouda amène 2 000 parrain dans au moins 7 régions. Parce que c'est ça que dit la loi. Minimum 2 000 parrain dans au moins 7 régions. D'accord. C'est ce qu'on regarde. Si on regarde, on regarde le nombre minimum. Maintenant, si Daouda a des doublons internes, personne ne le compte. Si Daouda a des doublons externes, on peut le régulariser. Est-ce que tu peux comprendre le concept de doublons interne et externe? Le doublon interne, Bachir Fofana a parrainé Daouda. Il s'agit de Bachir sur la liste de Dakar et de la liste Tiesse. D'accord. C'est ce que c'est le doublon interne. C'est ce que c'est le doublon interne. Si vous le considérez soit à Dakar, soit à Tiesse, mais vous le considérez à deux. C'est ce que c'est le doublon interne. Maintenant, le doublon externe, Bachir Fofana a parrainé Daouda, parrainé M. Ali, M. Lo. 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 M. Lo M. Lo. M. Lo. M. Lo M. Lo M. Lo. M. Lo Il n'y a pas d'autres signatures de maire et d'autres signatures sous des prétextes fallacieux. Ils ont dit que M. Diou a une personne qui a besoin de la finance, il n'y a pas d'autres cas. Ils n'ont pas d'autres cas. Il y a des cas d'Anna, des cas d'Anna, des cas d'Anna, des cas d'Anna, des cas d'Anna. Et les conséquences, quand les gens arrivent au conseil fonctionnel, ils se retrouvent. Il n'y a pas d'autres cas. Il n'y a pas d'autres signatures. C'est parce qu'en réalité, il imite ta signature. Ils imitent la signature. Parce qu'en réalité, le conseil fonctionnel regarde plus la clé USB que les fiches déposées. Je ne sais pas si les infos sont corrects. C'est ce que je dois faire. Le conseil fonctionnel, si vous avez des infos avec deux T, et que toutes les autres informations sont correctes, on ne le considère pas comme bon. L'irrégularité. L'irrégularité. C'est ce que je dois faire. Tu sais, si tu as une binde à l'arrivée, si tu as une binde à l'arrivée, si tu as une binde à l'arrivée, tu as une binde à l'arrivée. Beaucoup d'hommes politiques ne sont pas dans le parrainage sans comprendre l'ingénierie. Ce sont les conséquences de la situation. Maintenant, c'est très bien. Ce que je disais, c'est que le parrainage est bien. Ce qu'on doit maintenir et améliorer. Parce que c'est ce qu'on doit faire pour la démocratie. Imaginez tous les déposés. Ils devraient aller dans une élection où on doit choisir 93 bulletaires. Mais où est-ce que l'on doit choisir 2 bulletaires? Parce que le temps de prendre chaque bulletaire, tu devrais aller dans l'isoloir pour qu'on retourne, le vote serait très ralenti. Donc, le parrainage, nous devons aller voir que nous devons faire la binde. On attend maintenant, de voir après l'élection, chaque fois qu'il y a eu une élection, après, il y a une revue du code. Nous regardons ce qu'on a fait pour nous. Parce que le code, c'est qu'on l'a fait. Quand vous vous rendez compte, il y a quelque chose de savoir. Il y a la pratique. Nous devons modifier la loi pour l'adapter. Maintenant, nous devons modifier le parrainage. c'est que la loi prévoit que l'élection, la campagne budgétaire, n'est qu'une campagne fulanaire. Mais la loi ne prévoit pas une campagne de parrainage. que l'on s'arrête. Il faut savoir qu'il faut aller aller. Il faut savoir qu'il faut aller aller. Il faut savoir qu'il faut aller aller. dans les bombes alors que la crimoselle est le casse. Donc, tout ça, c'est parce que la loi n'encadre pas la partie collecte de signatures. Donc, ça doit être intégré dans le dispositif. Si on l'intégrer, il faut que chaque fois qu'il faut avoir des autorisations, des affaires qui ont été respectées, le préfet est en droit de te refuser l'accès ou la procession que tu veux faire. Donc, pour moi, il faut améliorer l'amélioration. Il y a deux, je l'ai dit. Il faut dire que les gens vont aller à l'école, avant qu'ils les donnent des fiches DGE, ils vont aller à l'école. On a vu qu'il y a 11 candidats qui ont été arrêtés parce qu'ils ont besoin de la caution. Mais qu'est-ce que la loi électorale prévoit? La loi dit, l'article 121 du code électoral, il y a 9 pièces à fournir pour valider sa candidature. Caution sur la main. Le conseil cautionnel est venu à sortir de l'arrêt et qu'il ne faut pas lire l'article 121 et qu'il n'y a pas de l'article 121. Il n'y a pas de tirage au sol mais il faut le rappeler. Il faut qu'il n'y ait pas de tirage et qu'il n'y ait pas de tirage. Donc, ils savent ce qu'elle dit et ils respectent la loi. J'espère. Maintenant, Lucie est une amélioration. Donc, c'est le cas, c'est le cas de la caution, il faut que tu enlètes avant de prendre le fiches de la parrainage. Si tu n'auras pas 260 personnes, ils vont prendre le fiches. Si tu as dit, si tu as 15 millions, si tu as parrainage, tu as 15 millions. Si tu as parrainage, tu perds tes 15 millions, tu vas y réfléchir deux fois avant d'aller là-bas. la troisième proposition est le parrainage par le digital. Parce que, aujourd'hui, le parrainage par le digital, ça nous éviterait des doublons imaginels. Alulsar, il y a plus de 20 000, 25 000 doublons blancs. À son médiateur, tous ses parrainages, dans toutes les régions, ne sont pas valables. Il n'y a même pas validé deux mille signatures. Il y a 44 000, deux mille, il n'y a pas de valider. Donc, c'est parce qu'effectivement, il nous faut revoir le système, mais il faut le maintenir. D'accord. Donc, M. Lour, nous avons le parrainage et ça se poursuit au Conseil constitutionnel.